coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser une page art journal avec ce bloc de feuilles que j'ai acheté de chez action et avec le bloc 3d et die cut alors je vais d'abord commencer à sélectionner les feuilles que je vais coller sur mon fond ma page blanche donc pour casser une page blanche commencer à faire du collage donc je vais prendre cet effet cette couleur donc je sélectionne les papiers que je vais mettre sur le fond probablement que je vais tout mettre mais j'en prends quand même quelques-uns et puis après je vais faire ma sélection je vais encore trier je vais prendre celui-ci je vais prendre celui-ci aussi et celui-ci alors voilà j'ai sélectionné quelques motifs et quelques fonds unis et se font cirer et je vais commencer à faire des découpes irrégulières c'est à dire à la main j'aime bien cette technique parce que ça nous permet d'avoir des effets de matière vous voyez le bord comme ça alors je vais en mettre un petit peu ici et ici je vais couper alors pour les chutes de feuilles et bien vous prenez un carton une boîte en carton et vous les mettez dedans comme ça vous pouvez les réutiliser une prochaine fois alors je vais prendre ici parce qu'il ya plus de contraste ici là c'est un peu fade alors je vais disposer mes petites découpes on va dire mes petits morceaux de papier un peu partout sur ma feuille alors c'est un plaisir cette technique si j'aime beaucoup pourquoi parce que on part de rien et puis après au fur et à mesure ont ont créé une petite composition agréable alors avec des couleurs et des motifs donc je vais coller ça avec cette colle si vous avez une colle blanche ordinaire comme celle ci ou bien un rouleau de colle pritte et je vais commencer à en mettre un petit peu partout bien entendu je vais m'en mettre un peu plein les doigts mais bon c'est pas grave après je vais nettoyer bon généralement j'utilise des gants comme ça j'ai pas à chaque fois me nettoyer les doigts mais voilà une prochaine fois peut-être alors je vais mettre quelques couleurs finies alors là je dispose n'importe comment donc vous allez voir au fur et à mesure peut-être que je vais réussir cette page peut-être que je vais la gâcher mais en tout cas lancez vous lancez vous lancez vous ne comptez pas sur l'inspiration elle vient au fur et à mesure alors j'ai mis cette couleur ci je vais faire son rappel à l'opposé donc en diagonale mais d'abord je vais coller celle ci cette petite feuille ces effets de matière sont pas mal mais moi ce qui m'intéresse ce sont les couleurs rose et légèrement violette et alors je vais coller ça ici pour faire le rappel de cette couleur voilà et puis j'ai vu qu'il y avait ces jolis motifs donc je vais en profiter pour les mettre ici voilà ensuite je vais remettre un peu de cette couleur ici et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans les aplats de couleurs, etc. Et j'ai juste à laisser sécher. Je vais peut-être ajouter un petit élément ici, mais je n'ai pas envie de trop charger parce que je vais encore de nouveau faire du collage par-dessus. Et je vais peindre par-dessus. Donc je laisse sécher tout ça 5-10 minutes et puis j'y reviens tout de suite. Et maintenant avec de la peinture blanche, j'ai mis de la peinture blanche ici, c'est de la peinture acrylique blanche. Je vais vous montrer le tube. J'ai mis un peu de cette peinture. Et je vais un petit peu passer sur certains endroits pour un petit peu adoucir les contrastes entre les motifs et les couleurs, etc. Donc vous repassez sur le fond juste en effleurant la surface. Et non pas sans aplatir le pinceau. Essayez de bien travailler les goûts de pinceau. Essayez de ne pas laisser les traces du pinceau. Pour que ça ne se voit pas, que ce soit unis, un peu propre. Et en même temps, je crée des effets de matière ici. Et ça va créer un film plastique qui va protéger cette surface. Sur laquelle je vais de nouveau peindre par-dessus. Avec de la peinture de chez Action. Mais ce sera avec les petits tubes saucisses et les 3D perles. Pour donner un effet lacré. Donc voilà ce que ça donne. Je vais laisser sécher. Et puis de nouveau, je vais repasser par-dessus. Alors, vous pouvez utiliser les doigts pour casser, en fait, cette, comment on appelle ça, pour un petit peu camoufler les traits du pinceau. Et en même temps, vous créez des effets de matière. Donc, voilà. Là, j'ai une bonne surface, entre guillemets, homogène. On a l'impression qu'on a collé un papier uni. Avec des motifs un peu collés, imprimés sur une seule surface. Alors, j'ai surélevé le plan de travail. Pour empêcher que la lumière ne ternisse les couleurs. Pour que vous voyez beaucoup mieux. Et pour conserver un petit peu ce contraste de ton qu'il y a ici, dans ce collage. Alors, maintenant, ça a séché. Donc, vous voyez bien que les couleurs se sont un peu adoucies avec le film acrylique que j'ai posé dessus. Avec la peinture blanche. Et maintenant, je vais me servir de ce bloc pour couper quelques motifs. Et pour découper, je veux dire, parce qu'elles sont déjà coupées. Et les disposer ici, sur ma feuille. Alors, je vais sélectionner cette rose. Ces roses, je veux dire, pardon. Je vais sélectionner celle-ci. Que je trouve vraiment très jolie. Douce, dans les tons, très pastels. Elles vont bien se fondre dans le fond. Parce que, bon, je n'ai pas envie de faire trop de contraste. Cette rose, oui, celle-ci. Et celle-ci aussi, peut-être. Mais bon, peut-être qu'il y en a quelques-unes que je ne vais pas mettre. Alors, pourquoi pas celle-ci. Je verrai bien après. Je vais rester dans les roses, dans les tons roses. Alors, je vais prendre quand même les petits messages qu'il y a ici. Je vais prendre carrément celui-ci. Je trouverai bien où le coller. Et je vais prendre l'autre bloc pour voir s'il y a moyen de prendre quelque chose. Celui-ci. J'aimerais bien un petit papillon. Une petite mouche. Pourquoi pas. Ça va un petit peu changer des papillons. Voilà. Il n'y a pas un rappel de mouche. Je vais peut-être prendre celui-ci. Mais je ne suis pas sûre de le mettre. Il est deux, trois quarts. Et il fait plus fleur que papillon. En tout cas, à mon goût. Je vais déjà commencer à disposer mes éléments. Ce que je viens de découper. Et je vais mettre ça ici. Ça, je vais mettre ça ici. La mouche peut-être ici. Le message un petit peu en décalage. Pour qu'il ne soit pas trop... Qu'il ne gêne pas trop. Qu'il ne soit pas trop symétrique. Et je vais mettre cette rose ici. Pour l'instant, je vais coller ça. Le petit mot, je le laisserai à la fin, certainement. Mais je vais déjà coller ça. Et je vais utiliser déjà cette colle. Donc, voilà. Je vais prendre celle-ci. J'avais aussi la colise. Donc, tu peux vers là. Tu peux vers là. Celui-ci. Ce n'est pas grave si vous débordez. De toute façon, on va encore de nouveau peindre par-dessus. Alors, c'était comme ça, oui. Voilà. Et en même temps, je cache un petit peu l'oiseau. Je n'en laisse qu'un seul. Et donc, voilà. Alors, je vais prendre ma petite palette. Bon, soit disons une palette. Dans laquelle, j'ai mis du gesso. Alors, avec ma spatule, je vais prendre un petit peu de ce gesso. Et je vais venir ici. Et je vais prendre les pochoirs que j'ai achetés la dernière fois de chez Action. Et je vais mettre ici un petit peu de matière. Le papier aluminium, c'est détaché. Mais bon, ce n'est pas grave. Ok. J'essaie de ne pas trop en mettre. Pour que ce ne soit pas trop chargé non plus. Voilà. Ok. Et je vais en mettre un peu ici aussi. Voilà. Alors, je vais prendre aussi ces petites flèches. Et je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Ce n'est pas grave si ça déborde un petit peu. Après, je vais de nouveau repasser avec de la peinture. Pour un petit peu diluer tout ça. Sinon, vous prenez un coton-tige et vous prenez le surplus. Donc, je vais aller laver mes pochoirs et je reviens tout de suite. Donc, voilà. Entre temps, ça a séché. Et je vais mettre un peu de cette peinture ici, quelque part. Pour un petit peu adoucir le blanc. Et je vais prendre un pinceau. En même temps, ça va me donner un effet nacré. Je vais déjà commencer ici. Tu peux en mettre un peu de cette couleur. Je vais repasser un peu ici. Je vais faire quelque chose comme ça en cascade. Voilà. J'essaie un petit peu d'en mettre un peu partout. Voilà. Et j'en mets aussi ici. Je vais monter ça comme ça, jusqu'ici. Voilà. Alors ensuite, je vais ajouter un petit peu de cette couleur. Pour donner un petit peu de luminosité à cette composition. Et je vais faire la même chose. Je vais la diluer un petit peu dans le fond. Mais je vais aussi surtout la mettre ici. Voilà. Très légèrement. Je n'ai pas besoin de trop exagérer. Et je vais en mettre aussi ici, sur la rose, par contre. Alors. Maintenant, ce que je vais faire, puisque c'est le sigle vintage. Je vais prendre un peu de ces pastels qui sont solubles dans l'eau. Et je vais mettre un petit peu ici. Voilà. Et je vais diluer tout ça. Et je vais prendre aussi un peu de ce bleu. Et je vais mettre un peu, tout petit peu ici. Parce que dans le style vintage, il y a beaucoup de bleu. Et de couleur ocre. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai essayé de créer un peu de rappel de bleu. Qu'on retrouve sur l'oiseau. Alors, si vous n'avez pas les pastels aquarellables, les Néocolor 2, eh bien, vous pouvez toujours vous servir des crayons de couleur aquarellable ou alors des feutres écoliers. Ceux qui sont solubles dans l'eau. Je vous ai déjà fait pas mal de vidéos avec ces feutres-là. Alors, je vais mettre un peu de ce rose. ici. Maintenant, je vais commencer à créer des zones beaucoup plus contrastées. Et ici, je vais un petit peu mettre en valeur cette rose. Et alors, je vais accentuer ici, aussi. Je vais faire un petit rappel d'ici aussi. Donc, vous voyez, il faut de temps en temps un petit peu repasser sur vos collages pour que, voilà, qu'on ne sente pas qu'ils ont été posés. Et puis, voilà, c'est tout. Alors, je vais aussi accentuer ici. Alors, avec les couleurs que j'ai ajoutées, vous voyez, les roses, etc. Je crée indirectement un effet de bas-relief, aussi pour la rose et pour celle-ci aussi. Donc, voilà. Alors, j'en profite pour coller mon petit mot ici. Donc, j'ai dit que je vais un petit peu le décaler par là. Je vais faire monter un petit peu, voilà. Donc, en le retournant, il a pris un peu de la peinture. Bon, ce n'est pas grave, je vais mettre un petit peu de blanc par-dessus. Et voilà, ce n'est pas grave. Alors, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais utiliser un peu de bleu. Comme on a des tons bleus, eh bien, je vais un petit peu souligner. Alors, je vais mettre un petit peu de ce pastel ici, juste un petit peu. En couleur sanguine. Voilà. Et ici. Et ici. Et ici. Et je vais venir coller ici ma petite mouche. Donc, voilà, ça a séché. Alors, maintenant, je vais ajouter un petit bas-relief à cette petite mouche. Donc, je vais rester dans les bleus. Je vais, par contre, prélever un tout petit peu de cette couleur. Et la mettre ici. Voilà. Ça va être très, très, très léger. Si vous avez de l'aquarelle, eh bien, vous pouvez aussi utiliser de l'aquarelle si vous n'avez pas de pastel. Vous repassez un petit peu sur quelques endroits. Voilà. Voilà. Et alors, je vais reprendre un peu de ce rose. On va mettre un peu ici. On crée quelques zones d'ombre, plus ou moins. Voilà. Voilà. Alors, je vais maintenant repasser sur le bord de ma feuille avec un rose plus clair. Avec celui-ci. Je vais essayer de créer un peu, je vais essayer de créer un léger contour qui va mieux mettre en valeur le centre de ma composition, de ma page. Donc, je n'ai pas envie de trop accentuer. Alors, je vais ajouter un tout petit peu de ce rose. C'est vraiment très, très léger. Alors, je vais mettre un peu plus ici. Et alors, je vais repasser avec ce rose clair, pour alléger le rose foncé que j'ai mis. Voilà. ... C'est parti ! Alors maintenant, de nouveau, je vais venir ici et je vais un petit peu accentuer cette ombre portée. Alors je ne sais pas si vous venez d'entendre que mon pastel vient de tomber, mais j'espère qu'il n'est pas cassé. Ils sont assez robustes, tout à fait. Il n'est pas cassé du tout. Donc franchement, je vous conseille cette marque sans hésitation. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre, je vais y ajouter un petit peu, quelques éclaboussures. Et pour cela, j'ai pris une boîte en carton que j'ai ouverte parce que bon, c'est un... Voilà, j'ai abîmé les portes. C'est une boîte qui ne fait pas le format A4. Et pour avoir la liberté de mes mouvements, donc j'ai ouvert ce côté-ci. Et je vais prendre un peu de cette peinture. Je vais prendre une brosse à dents que je vais humidifier. Et je vais prendre... Et je vais essayer d'éclabousser un tout petit peu. Voilà, j'en mets un petit peu. Et voilà. Je n'en mets pas beaucoup. Donc voilà, je vais laisser sécher 5-10 minutes. Et puis de nouveau, je vais travailler quelques détails. Alors maintenant, je vais fignoler un petit peu ma page. Et j'ai décidé de prendre les 30 couleurs. Vous les reconnaissez. De chez Action. Et je vais prendre un peu de ce rose. Celui-ci. J'espère qu'il n'est pas très fluo. Et je vais juste un petit peu accentuer quelques contours pour mieux les mettre en valeur. Alors, je fais la même chose ici. Voilà. Et je vais accentuer vers le haut. Je vais un petit peu mettre un peu de couleur ici. Et ici, je vais dessiner des petits rectangles tout tout fade, comme ça. Juste un petit peu pour ramener un peu de créativité à ma page. En fait, c'est comme une sorte de continuité du motif rayé. Mais sauf que moi, j'ai décidé d'apporter un peu d'originalité. Voilà. Et alors, je vais prendre ce bleu-ci. Ce bleu froid. Et je vais venir ici et je vais un petit peu accentuer le contour de ma mouche. Mais juste d'un côté. En fait, c'est comme si on avait une projection de lumière ici. On avait toute l'ombre portée qui était du côté droit. Je fais la même chose aussi pour... ma petite bande. Et alors, puisque j'ai des ocres, je vais ajouter... Voilà. Je n'appuie pas sur mon crayon. C'est juste pour y mettre un tout petit peu de cette couleur. Et alors, je reprends mon rose et je « camoufle » entre guillemets ce bleu. Donc, je repasse par-dessus ça va me créer un sorte de violet. Et voilà. Et voilà. Et alors, je vais faire la même chose pour ici, mais sauf que je vais dessiner à l'intérieur. Bon, ça ne va pas se voir. Je vais en faire juste deux, trois. sans trop accentuer. Et ici, je fais la même chose. Je dessine le contour de la feuille. Et alors, je vais essayer de effacer ça. Ah oui, ben... Ah, ce sont des crayons de couleur accorélable. Je ne savais pas. Je n'ai pas fait attention. Alors, franchement, ça vaut la peine de les acheter. Et ici, je vais un petit peu, voilà, passer un petit peu pour rendre le trait plus fade, plus doux. Et je fais la même chose pour ici. Je dessine des petits carrés, rectangles, on va dire des rectangles. Des fois, c'est des carrés. C'est comme vous voulez. Mais diversifiez un petit peu dans votre technique. Donc, on peut mélanger plusieurs procédés. C'est ça qui est chouette quand on crée des pages Mix Media Art Journal. C'est qu'on a plusieurs possibilités pour créer nos pages, pour s'exprimer et on peut aussi expérimenter les différentes matières. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais travailler un petit peu la finition et pour cela, je vais mettre des petits pointillés qui vont contourner ma petite bande. Ça va donner une sorte d'impression de cousu. Et alors, je peux très bien aussi venir à l'intérieur de ce carré et dessiner juste un L à l'envers. Voilà. Ici, c'est pareil. Il y a juste une chose qui me dérange, c'est cet oiseau que je trouve répétitif. Donc, je vais un petit peu le retirer, le supprimer, entre guillemets. Et pour cela, je vais ajouter une petite feuille ici. Voilà. je vais l'effacer. Je vais mettre une petite feuille comme ça, en dessous. Comme ça. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter à cette mouche des yeux en strass, en petit diamant, entre guillemets. Alors, j'avais acheté pareil de chez Action, mais je ne le trouve pas. Je ne les trouve pas. Je ne trouve pas mon petit paquet. Et, bon, Artemio, ce n'est pas donné. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup non plus. Alors, je vais lui donner des... Ouais, on va rester dans les bleus clairs. Voilà. Des yeux bleus. et je vais ajouter quelques petits diamants ici. Un petit peu ici aussi. Et un tout petit ici. Je vais en mettre aussi ici. Et pourquoi pas ajouter des petits diamants roses. Alors, ici, je vais de nouveau retracer mes petits carrés, mais à l'intérieur. comme ça, on aura le rappel de ça ici, en diagonale. Donc, voilà ce qu'il en est concernant cette réalisation. J'espère que vous avez apprécié tout le déroulement de cette vidéo et que cela vous a inspiré à vous lancer dans la réalisation de votre page Art Journal Mix Media. J'ai tenu à réaliser cette page en grande partie avec du matériel pas cher de chez Action pour vous encourager à vous lancer vous aussi et s'en bloquer sur le fait qu'il vous faut du matériel professionnel ou du matériel assez excessif. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce haut ou un pouce bleu. Ce sera votre façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire davantage de tutoriels Art Journal Mix Media. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait et si vous êtes intéressé par le dessin, je vous invite à télécharger mes bonus gratuits qui sont deux e-books ainsi que deux vidéos tutoriels de dessin. Donc, je vous mets le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Ça va vous rediriger vers une page de mon blog dans laquelle il vous suffira d'indiquer votre prénom ou pseudo. et votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer tout de suite mes bonus cadeaux ainsi que d'autres cadeaux à venir. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi vos commentaires en dessous de cette vidéo et je serai vraiment ravie de vous répondre. Je serai aussi ravie d'avoir et de lire votre feedback et de répondre à vos questions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Merci et à très bientôt. Sous-titrage